salut à tous on se retrouve pour une petite vidéo pour la présentation de mon nouveau projet donc c'est un nano aquarium pour des crevettes des néo caridina j'ai pas encore choisi lesquels mais ça me plaît bien j'avais envie d'un aquarium et comme je déménage dans quelques mois je voulais pas partir sur un gros aquarium avec des cyclidés ou autre donc j'ai préféré faire un petit aquarium avec des crevettes qui sera plus facile à déplacer lors de mon déménagement donc cet aquarium c'est un shrimp set de chez aquaelle en 30 litres qui est justement vendu spécialement pour des crevettes sur la boîte ce qui est marqué donc il est vendu avec un petit filtre à pompe avec un mousse exhausteur un petit chauffage de 25 watts non réglable qui tient l'eau à 25 degrés et jolie lampe de 6 watts qui éclaire bien je trouve l'aquarium donc dedans j'ai mis en sol du manado black peint dark plutôt et après en décoration donc j'ai pris b une dragon stone sur laquelle j'ai mis une anubia nana normale il ya une pierre je connais pas trop le nom reef moot il apparemment c'était marqué sur le magasin sur laquelle j'ai mis un peu d'anubia nana et de la mousse de java après derrière une jolie racine araignée avec pareil je sais pas si on va bien le voir il ya de la mousse de java il ya attaché dessus une anubia nana gold et encore une anubia nana au sommet de la racine puis ensuite il ya une racine le mo pani si je dis pas de bêtise avec un peu de mousse de java dessus voilà devant j'ai j'ai mis un petit filet avec des bacs de céramique pour le bactéries et ensuite en plante encore alors je veux pas dire de bêtise celle qui est alors je sais pas si on m'arrive à le voir celle qui sont derrière j'ai mis pour essayer de cacher un peu le le filtre alors on va prendre ça marqué donc sur le pot était marqué de l'hydrophila corimborat voilà je la trouvais jolie donc j'ai mis ça et de l'autre côté en derrière la notre racine j'ai m'écarté un peu alors il était marqué de taxifilum flamen moun désolé pour la prononciation je suis pas très bon avec ça et bon voilà donc ça fait quatre cinq jours qu'il est monté j'ai fait une petite erreur dès le départ c'est que les racines je les ai nettoyer lavé mais je n'ai pas fait bouillir ni trop laisser trop dans l'eau donc je pense que elles m'ont dégagé pas mal de tannès qui a mis l'eau un peu marron la dragon stone par contre j'ai très minutieusement brossé dans tous les sens pour enlever le maximum de dépôt de terre où je ne sais pas trop ce que c'est comme sédiment qui est collé dessus donc elle m'a pas trop fait de saleté dans l'aquarium donc voilà et ab et je vais essayer de tenir un petit carnet en vidéo comme ça pour l'évolution de aquarium jusqu'à l'introduction quand j'aurais choisi définitivement quoi mettre comme crevette dedans et puis voilà en espérant pas faire d'erreur et me faire plaisir allez au revoir